Bonsoir à tous à l'occasion du retour de Danny Trejo dans Far Crysis. Alors je dis retour parce qu'il est venu furtivement mais c'était lié à un bug. Dans le cadre de son arrivée dans Far Crysis, nous avons la dernière opération spéciale qui a été débloquée, donc je vais vous la montrer dans la difficulté maximale. Je montrerai un let's play avec la mission de Danny et l'opération spéciale en difficulté standard. Là dans cette vidéo on va s'intéresser à la difficulté maximale qui se débloque encore une fois malheureusement en ayant fait la mission dans tous les niveaux de difficulté standard, maîtrise 1, maîtrise 2, on s'intéresse à la maîtrise 3. Avant de commencer parce que certains me le demandent même si je le montre en fin de vidéo, ils ne le voient pas, je vous montre mon build pour faire cette mission, le Supremo Medico, très important pour pouvoir avoir une vie supplémentaire parce que je charge assez rapidement et également des équipements qui vont me permettre d'avoir soit faire plus de dégâts, soit me déplacer plus rapidement, soit pouvoir encaisser plus de dégâts, ça ne peut que aider dans ce type de mission parce qu'à un moment donné on est exposé et on en prend plein la tête. On va avoir Lola, Malaga, difficulté maîtrise 3 et c'est parti. Ravie de te voir, Tréro. Lola, Horace, vous avez faim ? Il y a des tacos de requins. Faut jamais tuer un requin sauf si c'est pour sauver un enfant de ses mâchoires. C'est ce que je viens de faire. Ah ouais, pas mal. Quoi de neuf ? Les étudiants ont manifesté après que l'un d'entre eux soit fait arrêter. L'armée a débarqué avec un char et les gamins ont riposté. Il tenait bon jusqu'à l'arrivée d'un commandant du nom de Rasgado. On raconte que son truc à lui c'est d'achever ses victimes au rasoir. C'est un con. J'ai vu ces hommes sortir une sorte de frigo d'un camion. Ça a l'air dangereux. C'est une arme chimique. Merde. Ils vont s'en prendre aux étudiants. Pas si on les arrête en première, Horace. Être héros ? Où est-ce que les militaires ont débarqué l'arme chimique ? Je crois qu'ils étaient dans le centre-ville. Mais c'est difficile à dire. J'étais en wingsuit au beau milieu d'une escalerie de Pélican Vénère. Ah ouais, je vois. On va devoir passer par Malagua pour y arriver. Ce sera une zone de guerre. Toi et moi, on peut gérer ça. Passe devant Horace. Alors, cas très particulier et très sympa. Nous sommes accompagnés de notre ami Danitrejo pour cette mission. Alors, après l'avoir fait plusieurs fois et m'être un peu bourré sur le retour, la base est direction est et notre objectif est direction nord-ouest. Alors, quand est-ce que tu retournes en Amérique ? T'as pas des films à tourner et très rostacos à gérer ? Un jour, quelqu'un m'a dit qu'un homme occupé a du temps pour tout. Je suis un homme occupé. Je repartirai après avoir aidé les gamins. Je vais pas te mentir. Ça va pas être simple de voler le PG-240X. Et même si on y arrive, c'est putain d'instable. Je préfère viser la lune et la raté que de viser le casse-niveau et y arriver. Mec, c'est profond. Alors, bizarrement, dans cette mission, j'ai jamais eu de civils à sauver. Aller, notre objectif. J'ai vite tout compris. Pas grand-chose à y gagner. Alors, première... Première alarme... Alors, il y en a trois. Il y a des pièges. J'étais un peu rapide et... Parce qu'on ne peut plus mettre les pieds dessus. Tout va bien, tout va bien. Je suis un peu coincé, mais je voulais... Voilà, aller taper ça. Même si on est gaulé, après... Ce n'est que gérer quelques ennemis. Ce qui est plus gênant, c'est quand il y a des remports. Alors, notre... J'ai la clé. Grand vilain, c'était lui. Joli chapeau. Par contre, il avait un passe-temps un peu... Un peu chelou. Découper les mecs au rasoir. Alors, comme d'habitude, moi, je vais plutôt prendre un chemin en bordure. Avec toujours en tête que c'est à l'est qu'il faudra aller. Lola, j'ai l'arme. Hola, monsieur l'agent. Mon permis ? C'était quoi ? J'ai peut-être tiré sur quelqu'un. Et maintenant, j'ai l'armée aux fesses. Merde. Cet engin va exploser. Eh, non. Bordel. Putain, c'était quoi ? Lola ! Oh, merde. Alors, je fais un peu un détour. Au début, je croyais que c'était le sud-est. Donc, maintenant que j'ai mon petit chemin. Tranquille, Pépère. Je ne sais pas en changer, mais je pense que direction... J'imagine qu'il préfère détruire l'arme plutôt que tu le laissais avoir. De leur point de vue, ça se tient. Ici, à chaque fois, je me fais emmerder. Putain, on est bloqué par un film avec du linge. Voilà, notre premier point de flotte. Il a monté plutôt vers le sud. C'est ici. Je me mets là. Et l'idée, comme d'habitude, c'est de spotter tout le monde. Et puis, bien sûr, on va les tuer. Alors, ces grilles sont assez embêtantes parce qu'elles peuvent, des fois, arrêter nos balles. Alors, on peut attirer les types. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'a assez amusé. Voilà, ils vont me courir dessus. Et moi, si j'arrive à passer sur le côté... Oh là là... Là, il y a un risque de me péter les jambes. On va faire un détour. Première partie, je suis mort comme ça. Sauter dans le vide. Pour le moment, j'allume mon sur-demo. Ouais, ouais, ça va. Si j'immerge pas vite ce truc, je suis foutu ! Ah, les renforts arrivent. Bon, j'étais pas si... Si affreux que ça niveau... Niveau chaleur. J'ai jamais tenté un full rush. C'est-à-dire juste prendre un peu d'eau et me barrer. Je pense qu'au niveau dégâts, je suis capable de l'accepter. Alors, attention, il y a des bombardements. Vaut mieux s'arrêter sous un arbre, on est comme ça. Ça peut se tenter, là, parce qu'on n'a pas trop de lance-flammes. Dans la dernière mission spéciale, on avait beaucoup de lance-flammes. Mais c'était pas forcément facile à gérer. C'est vraiment... Oulala, là, là, c'est pas bon ce que je fais. Pire, là. D'habitude, je suis plutôt en hauteur pour les buter. Mais non, ça va aller. Le mec, il est en train de crever, il me bloque. Ok. Ok. Il y a la petite musique qui me dit que... J'ai full remonté mon truc. Restons pas là. Besant pour prendre de la vie. Attends, je suis où, là ? Ok. D'habitude, je redescends par là. Oh là, 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 c'est les jambes qui risquent de... On vise l'ombre. J'ai besoin de plot, là. Si il y a quelque chose, toujours un peu l'ombre. Eh, il y a de l'eau, ici ! Je dois faire refroidir ce truc dans l'eau. Je dois refroidir ce truc ! Là, ça peut se rusher. Je l'ai fait quasiment à chaque fois. Attention, messieurs. Je pars par là. Alors, c'est dommage qu'il n'y a pas de carte comme dans le jeu. Parce que je pourrais vous montrer exactement où je passe. De toute manière, j'ai presque envie de dire que c'est le seul côté positif que le jeu nous oblige à le faire. Dans les niveaux de difficulté en moins. Enfin, en dessous. Parce que ça nous oblige à commencer à bien appréhender la carte. C'est vrai que la dernière phase étant un petit peu longue, c'est pas forcément drôle. Alors, je ne l'avais pas repéré dès le début, mais ces deux séréliennes sont assez sympas. Au lieu de passer full au sud-ouest, finalement, on est assez à l'ombre. Enfin, il y a beaucoup de volume-bombe. Ce qui nous permet d'arriver jusqu'à l'objectif. Ça va aller, on arrive. Ça va aller. Je ne peux pas l'avoir appelé, mais... Mon petit goipo. Même s'il va souvent mourir, au moins. Au moins, il attire les balles. Autre que sur moi. Alors, on a pas mal de zones d'ombre, par contre. Le côté positif, par contre, les ennemis ont souvent tendance, comme d'habitude, à nous harceler sans provenir au contact. Ce qui nous oblige à nous découvrir. Et dans ce niveau de difficulté, c'est assez long. Surtout, après de l'avoir déjà fait 3-4 fois, si on a la chance que le jeu n'est pas planté sur l'une de nos tempêtes, j'ai l'impression qu'il y a un hélicoptère. Je crois que j'ai vu deux hélicoptères et deux chars. La prochaine, la précédente fois. On aura besoin de reprendre des mûnes. Oh, le goipo est mort, bizarre. Le bâtard, il est derrière l'antenne. Ok, toi, t'es mort. Oh, Danny, n'hésite pas à tuer les mecs, parce que... Là, je m'expose un peu, à un niveau chaleur. Je trouve ça dommage de ne pas avoir une petite jauge, quand même, parce qu'il y a des fois, je la recharge et j'en donne un peu plus grand. Ah, quand il court comme ça, pour arriver à faire le headshot, C'est, 28%. Oh, et puis alors, l'effet mongolito qui court tout le temps, ça c'est épuisant. Vraiment, un peu de guillard. Les mecs, je ne sais pas combien de kilomètres, ils courent, mais ça court. C'est marrant, il était jaune et il est passé. Au complet, il y a un mec, là-haut, qui s'éclate. Ouais, il y a un mortier, au nord-est. Qu'est-ce qu'il est là ? C'est dommage qu'on puisse pas le foutre en l'air, quoi. Qu'il balance un truc, là, ça va. Ah ouais, ça le bouche bien. Qu'est-ce qu'il y a une opération ? Oh, attention, chars. C'est pas des sacs à pb, mais des sacs à roquettes, les chars, dans tout. C'est-à-dire, je vois même pas sa louche, j'vaut mieux pas, ça va me déprimer. C'est-à-dire, il y a un sniper, là-haut, mais... Ok. Des mûnes. Créolou toujours trop auto. Petite roquette, là. C'est bien, il part le haut. Lola, grouille-toi. Tu les as semés ? Non, il en reste un. Bon. Il est où, le char ? Il y a un char. On en a chacun, hein ? Attends, il vile. Nice. Ils sont derrière pour l'instant. Je sais pas trop les dégâts qui leur font, mais j'ai l'impression vraiment que... Même si j'aime beaucoup Danitriro, je suis très content qu'ils soient avec nous. Je suis pas sûr qu'ils nous aident beaucoup, hein. Bon, il joue avec, on va dire. Il joue avec. Il joue avec. Oula, ils ont lancé le fumigène, là. C'est bon, ouais. On voit. Ça, il est encore amorti. Il ejacule mon portable. Ça fait que les snipers aiment bien balancer des fumigènes. 70 Ah une petite douche Il fallait courir plus loin mon bot J'suis tout prêt Danny, la voie est libre ou pas ? Mais merde, j'viens de semer la moitié de l'armée Ouais et on vient d'affronter l'autre moitié Ça j'ai bien aimé celle-là Bon, voilà de l'eau Et on tient le bambou On tient le bambou Ils sont partis C'est assez injouable hein Quand on commence à prendre plein de dégâts comme ça Pour viser Il s'entend à se planquer Là il n'a pas bougé Ah mais recule toi Il peut perdre Charm C'est les deux derniers Le finish Alors où est-ce qu'il est le... L'hélicouche, là encore une Je le vois pas Il est down Black off down, black off down Mon dieu Il va falloir 15 roquettes Oh j'en ai pu encore le miner Et bon dieu recharge Qu'est-ce qu'on tue ? Alors les mines, où est-ce qu'il y en a ? Nice Bah j'espère que ça sera suffisant Oui, 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 on va gagner Avec son petit pistolet mitrailleur Il va falloir faire grand chose Bingo Et voilà Et voilà Et voilà Mission réussie Bon bah c'était très sympa Je sais pas s'ils ont prévu quelque chose d'autre Au niveau opération spéciale ou pas Bon ils en avaient prévu que Alors je crois que c'était 6 ou 8 Bon Ça avait le mérite d'exister Bon, prochaine grosse mise à jour Je pense ça sera Les DLC avec Pagamine Je crois qu'il est prévu Pour janvier Voilà voilà C'est parti C'est parti